Alors bonjour à tous, je vais se laisser le temps de me préparer. Ce matin avant de commencer ma prédication, je voulais juste faire un petit correctif sur une prédication que j'avais fait à Pâques, sur la résurrection de Jésus. Je tenais à corriger parce qu'entre temps je me suis rendu compte d'une erreur que j'avais faite dans ma prédication. J'avais, comme dit, il y en a qui pensent que Jésus n'a jamais été mort à la croix, qui accusent de ça pour nier la résurrection. Puis là, j'étais passé sur, j'avais expliqué combien Jésus avait souffert, pour justifier justement le fait qu'il soit mort plus tôt. Et en fait, bon ben, en même temps, le mercredi soir, on étudie l'évangile de Jean, puis quand j'ai dû animer, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'ai fait une petite erreur. C'est-à-dire que, pour justifier sa mort, j'avais aussi parlé de toutes ses souffrances avant, du fait qu'il avait été flagellé, etc. Mais apparemment, tous ceux qui passaient par la crucifixion étaient flagellés avant, apparemment. Et puis, la crucifixion, malgré cela, les gens mouraient parfois au bout de plusieurs jours. Donc, c'est vrai que Jésus est mort rapidement. Maintenant, ça n'enlève rien à la gloire de Dieu, au contraire. Je voulais vous lire en Jean 10, versets 14 à 18. « Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Verset 17. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » En fait, le fait que Jésus soit mort plus tôt, par rapport à un autre crucifié, ça fait juste montrer que, justement, c'est lui qui donne sa vie. Il n'y a personne qui lui ôte sa vie. C'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Et c'est lui qui a décidé, qui a dit « Ok, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc, ça montre encore une fois qu'il est Dieu, puis qu'il a le contrôle. Donc, ça n'enlève rien de sa gloire, puis ça n'enlève rien au fait qu'il soit réellement mort. Comme dit, on lui a planté une lance dans le côté, justement, pour s'assurer qu'il soit vraiment mort, parce qu'on était étonné qu'il soit mort aussi rapidement. Puis là, le fait que du sang et de l'eau ont jaillit, c'était une preuve, justement. On l'avait vu dans ma prédication de sa mort. Puis, même après, on avait vu aussi que dans le tombeau, les aromates, etc., rendaient l'air irrespirable. Personne n'aurait pu survivre trois jours parce que ça émet des émanations toxiques. Donc, je voulais juste apporter cette petite précision, ce petit correctif. par rapport à ma dernière prédication. Alors, est-ce que l'enregistrement est bien parti ? Super. Alors, depuis le début de cette année, nous avons entamé ensemble un processus de bilan de santé de notre Église. Notre but, c'est donc de réfléchir à notre état de santé actuel dans le but de pouvoir travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur à l'avenir. Et l'apôtre Paul nous dit que faire cet exercice-là « Être un travail qui ne sera pas vain ». 1 Corinthiens 15, verset 58 « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc, nous sommes encouragés à chercher à faire de mieux en mieux dans l'avenir. Et c'est pour cette raison que nous prenons le temps, cette année, de faire un bilan de santé. Alors, dans un premier temps, on avait donc révisé ensemble quelles étaient les raisons d'être de l'Église afin de pouvoir évaluer si nous accomplissions bien les mandats que Dieu nous a confiés. On a donc réfléchi à l'aspect collectif et communautaire de l'Église. Mais aujourd'hui, j'aimerais maintenant qu'on réfléchisse à l'aspect plus individuel. Une Église, c'est un rassemblement d'individus qui ont reconnu leurs besoins d'un sauveur, qui ont donc accepté le pardon de Dieu et qui ont maintenant décidé de suivre Jésus. L'Église est donc composée de chacun de nous, chacun de vous, si vous avez fait de Jésus votre sauveur et votre Seigneur. Pour qu'une Église soit en bonne santé, il faut aussi que ceux qui la composent le soient également, n'est-ce pas ? Si donc ce projet de bilan de santé vous tient à cœur, j'aimerais ce matin vous donner un outil pour vérifier aussi votre propre état de santé spirituelle. Alors je ne le donne pas pour que nous nous évaluons l'un l'autre, mais pour que chacun de nous, devant Dieu, puissions nous arrêter pour évaluer notre propre état de santé spirituelle. Pour cette raison, ce matin, j'aimerais encore vous amener dans l'Épitre de Jacques. Comme la plupart d'entre vous le savent, si pas tous, l'Épitre de Jacques est celle qui insiste le plus sur les œuvres, disant que, en fait, nos actes doivent témoigner de la réalité de notre foi. Et l'Épitre insiste tellement sur les œuvres que Martin Luther, le réformateur, qui était en réaction à l'Église catholique romaine, qualifiait l'Épitre de Jacques d'Épitre de paille, faisant référence à 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, qu'on va lire. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, même comme au travers du feu. » Donc bon, Martin Luther voulait donc dire par là que l'Épitre de Jacques fera partie des œuvres qui seront consumées par le feu. C'est sympathique. Cependant, Martin Luther n'exclut pas pour autant l'Épitre de Jacques du canon biblique, il faut quand même le savoir, et malgré ses fortes critiques, il la cite quand même favorablement à de nombreuses reprises. Pour ma part, l'Épitre de Jacques est l'une de mes préférées parce qu'elle ne contredit en rien les écrits de Paul sur le salut par la foi. Elle insiste juste sur le fait que nos actes démontrent la réalité de notre foi. Si donc notre foi ne se démontre pas par des actes, on a des raisons de douter de notre salut, de notre engagement envers le Seigneur. L'Épitre de Jacques nous invite donc à une foi cohérente et nous évite de tomber dans le même piège que l'apôtre Paul dénonçait lui aussi. On le voit en Romains 6, verset 15. Quoi donc ? Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ? Loin de là ! Jacques ne contredit donc en rien l'apôtre Paul. Il fait juste développer à sa manière ce que l'apôtre Paul dénonçait lui aussi. D'ailleurs, il se séquit aussi exactement sur la même ligne de pensée que Jésus lorsqu'il dit en Jacques 2, verset 14 « Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende j'ai la foi s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve ? Une telle foi peut-elle sauver ? » Et puis Jésus avait bien dit en Matthieu 7, verset 15 à 18 « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Pour évaluer donc notre santé spirituelle, de manière générale, nous pouvons regarder à nos propres fruits. Mais parmi ces fruits qui trahissent en fait l'état de notre cœur et de notre spiritualité, il y en a un qui est encore plus révélateur que les autres. Il s'agit de ce qui sort de notre bouche. Jacques en fait en parle tout au long de son épître, mais le point culminant se trouve vraiment au chapitre 3, le centre de l'épître. Dans notre enseignement, ce matin nous allons donc voir premièrement le pouvoir de notre langue, ensuite nous verrons quels sont problèmes et troisièmement on verra donc quelle est la solution. Commençons donc par en découvrir son pouvoir. Jacques chapitre 3, verset 1 à 6 Mes frères, ne soyez pas nombreux à assumer le ministère de l'enseignement dans l'Église. Pensez-y, nous qui enseignons les autres nous serons jugés d'autant plus sévèrement. Chacun de nous fait des fautes, sur bien des points et de bien des manières. Celui qui ne commettrait jamais de fautes dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de navires de haut tonnage et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un bien petit membre, elle a de grandes prétentions. Et de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mâle. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et elle est capable de souiller notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flamme. Comme nous le voyons au verset 1, Jacques dit ceci au sujet de la langue pour avertir tous ceux qui veulent enseigner. Alors probablement que dans les églises, beaucoup cherchaient à prendre la parole pour enseigner. Richard Doulière, dans son commentaire, rappelle que déjà à l'époque, c'était un honneur d'être reconnu comme enseignant. Et les rabbins pensaient même que l'enseignant doit être respecté encore plus que les parents. Ces derniers, disait-il, ne peuvent conduire que dans le cadre de la vie présente, alors que l'enseignement des maîtres concerne le monde à venir. Fin de citation. Il y a donc plusieurs dangers qui guettent celui qui enseigne. Premièrement, il y a celui de chercher sa propre gloire. C'est d'ailleurs pour cela que Jacques va poursuivre au verset 13 et 14. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétende sage et expérimenté, qui l'en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes emprunts de cette humilité et de cette douceur qui caractérisent la véritable sagesse. Si par contre votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit d'intrigue et d'ambition égoïste, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter de votre sagesse. Ce serait un défi à la vérité. Deuxièmement, il y a le danger de ne pas vivre ce que l'on prêche. Comme le dénonçait Jésus du comportement des scribes et des pharisiens, Matthieu 23, versets 2 et 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon vos œuvres, car ils disent et ne font pas. Et Paul aussi dénonçait cela dans son Épître aux Romains, chapitre 2, versets 17 à 24. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruits par la loi. Toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui a en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. « Car le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Troisièmement, il y a le danger aussi de se tromper, de dire n'importe quoi, comme le mentionne aussi le verset 2 de notre texte. « Chacun de nous fait des fautes sur bien des points et bien des manières. Celui qui ne commettrait jamais de fautes dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Puis quatrièmement, il y a le danger de négliger la puissance de nos paroles. Comme nous le voyons dans les versets 3 à 6 qu'on va maintenant développer. Avant tout, j'aimerais préciser que dans ces versets, Jacques ne s'adresse pas seulement à ceux qui veulent enseigner ou à ceux qui enseignent, mais il s'adresse bien à tous. Ce sont des constatations générales. Dans ces versets, Jacques utilise trois métaphores pour illustrer la puissance de la langue. Alors, regardons d'abord les deux premières. Il y a tout d'abord le mort dans la bouche des chevaux, puis ensuite le gouvernail à l'arrière des bateaux. Dans ces deux situations, c'est un tout petit outil qui permet de donner une direction à quelque chose de bien plus gros que lui. De la même manière, la langue est toute petite par rapport au reste de notre corps, mais elle est capable de provoquer des réactions vraiment grandes. Dans ces deux images, le mort et le gouvernail s'avèrent très utiles parce qu'ils sont faciles à maîtriser par celui qui en a la commande. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir de grandes formations pour réussir à les manipuler. De manière générale, il donne un grand pouvoir à celui qui les manipule. Et celui-ci est capable d'accomplir de grandes choses grâce juste à ces deux petits outils. Et selon Jacques, notre langue a donc ce même pouvoir. Elle a le pouvoir d'accomplir de grandes choses. Maintenant, si vous prêtez attention au verset 2, il était dit que celui qui contrôle sa langue, c'est contrôler tout le reste de son corps. Il voulait dire par là que la langue est le membre le plus difficile à contrôler. Mais maintenant, à travers son illustration, Jacques nous montre également que notre langue a aussi le pouvoir de contrôler le reste de notre corps. Comme va le dire le théologien Peter Davids, ce changement permet à Jacques d'avancer vers la conscience que la langue incite souvent la personne à l'action. D'abord, vous exprimez une idée reçue, une idée défendue, et ensuite vous lui donnez une expression physique. D'abord, vous entrez dans une profonde discussion ou un argument, ensuite vous commettez un adultère ou un meurtre. Notre langue a donc un énorme pouvoir. Mais est-ce que comme le mort et le gouvernail, celle-ci est facilement maîtrisable ? Absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle Jacques va utiliser une troisième image, celle d'une étincelle ou d'un petit feu étant capable d'incendier toute une forêt. Voilà donc le danger de notre langue. C'est qu'on a de la misère à maîtriser toute la portée de son action. Une fois que notre parole est sortie de notre bouche, elle peut provoquer une série incroyable de réactions auxquelles on ne se serait pas forcément attendu. Si nous pouvons apprendre à contrôler ce qui sort de notre bouche, nous ne pouvons en revanche pas contrôler toutes les conséquences que cela peut avoir. De la même manière, on est capable d'allumer un feu de forêt, mais une fois qu'il est parti, on n'en a plus vraiment le contrôle. Cela va prendre toute une équipe pour réussir à reprendre le dessus sur l'incendie ou pour corriger une parole qui a été dite à la légère. Comme va le dire John MacArthur, pas étonnant que Dieu ait placé la langue dans une cage derrière des dents enfermées dans la bouche. Maintenant, qui dit puissance, dit aussi responsabilité. Nos paroles peuvent être utilisées pour faire le bien ou pour faire le mal. On peut utiliser la puissance nucléaire pour produire de l'électricité permettant de faciliter grandement la vie de chaque être humain. Ou on peut utiliser cette même puissance pour faire des bombes qui vont détruire des milliers de vies. La langue, cette grande puissance, a aussi ces deux options. Elle peut être utilisée pour faire beaucoup de bien ou pour faire beaucoup de mal. Poursuivons la lecture de notre texte. On va reprendre à partir du verset 6. La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et elle est capable de souiller notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flamme. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. Tantôt nous nous en servons pour chanter les louanges du Seigneur notre Père, tantôt nous l'utilisons pour maudire les hommes créés pourtant à l'image de Dieu. Ainsi de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir par la même ouverture d'une source ? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou la vigne des figues ? Pas plus qu'une source salée ne peut donner de l'eau douce. Dans ce passage, ce que l'on peut comprendre, c'est que le plus gros problème de notre langue, c'est qu'elle est indomptable. C'est là mon deuxième point, l'indomptabilité de la langue. Jacques décrit d'ailleurs très bien l'ironie de la situation. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages. Il est capable de dompter des animaux bien plus grands et plus forts que lui. Il est même capable de dompter des lions. Je me souviendrai toujours de la dernière fois où je suis allé en France. On était allé visiter le zoo de Mulhouse et nous sommes restés jusqu'à la fermeture qui correspondait à l'heure du repas des tigres et des lions. Et alors là, on les voyait tourner en rond dans leur cage, impatients qu'on leur serve à manger. Et ce qui m'avait impressionné, c'était le cri que l'un d'entre eux poussait. On l'entendait à travers tout le zoo. C'était vraiment impressionnant. Maintenant, malgré leur férocité, l'homme est capable de dompter les lions. En revanche, la langue, ce tout petit membre qui est à même dans notre corps et qui en plus est connecté à notre cerveau, est celui-là, nul être humain n'arrive à le dompter parfaitement. C'est tristement comique, n'est-ce pas ? La preuve de cela se trouve au verset 10 lorsqu'il est dit « De la même bouche sortent bénédiction et malédiction ». Cela montre bien qu'en fait, on n'en a pas vraiment le contrôle. À ce sujet, Gordon Keddy nous raconte une histoire. Il y a quelques années, un jeune étudiant en théologie découvrit quelque chose de cela d'une manière très surprenante. Les étudiants étaient déjà assemblés dans le réfectoire et attendaient qu'ils rendent grâce au Seigneur pour le repas. Il arriva précipitamment à sa place et pria avec la plus sublime éloquence en remerciant le Seigneur pour la nourriture qu'ils allaient prendre. Puis il ouvrit les yeux et se trouva en face d'un plat à la couleur la plus repoussante. Il s'écria alors tout haut et sans réfléchir « Qu'est-ce que c'est cette cochonnerie ? » À quoi faut-il le préciser, toute la salle répondit par un immense éclat de rire. Cependant, quel que soit le comique de la situation, cet étudiant et le reste de l'assistance vit immédiatement la contradiction de la juxtaposition du remerciement dans le principe et de la révulsion dans la pratique. Le rire lui-même qui semblait fournir une sorte d'amène à la tension entre la provision de Dieu et les efforts de la cuisine démontrait d'autant plus puissamment combien il est aisé pour la même langue de déverser des sentiments opposés. Quelle incohérence nous pouvons donc avoir dans nos paroles ? Vous remarquerez aussi que de manière générale dans ces versets, c'est seulement au verset 10 qu'il en est dit du bien. Parfois, ça lui arrive de bénir. Mais dans ce passage, on comprend que par défaut, la langue semble plutôt mauvaise. Au verset 6, il est dit qu'elle est tout un monde de mal. Louis II va traduire par « C'est le monde de l'iniquité. » Au verset 8, elle est décrite comme un fléau impossible à maîtriser et comme étant un réservoir plein d'un venin mortel. Même au verset 9, lorsqu'il est dit « Tantôt nous nous en servons pour chanter les louanges du Seigneur notre Père, tantôt nous nous l'utilisons pour maudire les hommes pourtant créés à l'image de Dieu. » Je ne sais pas si on peut voir ici un compliment. Dans ce verset, j'y vois plutôt une critique montrant par là l'hypocrisie de la langue. Par devant, on flatte. Par derrière, on critique. C'est d'ailleurs aussi dans ce sens que va le théologien Peter David dans son commentaire. Voici ce qu'il dit. Même l'homme le plus dépravé porte l'image de Dieu et dans la pensée biblique, la ressemblance était considérée comme symbolisant la personne qu'elle représentait. Bénir ou remercier Dieu et ensuite faire volte-face et maudire son image, c'est comme louer un roi en sa présence et ensuite en quittant le palais craché au visage de sa statue. Au mieux, c'est incohérent. À la racine, cela montre un mal intérieur secret, incontrôlable et non regretté que la personne n'ose pas montrer à l'égard de Dieu, mais dont, à la place, elle se décharge sur les gens. » Fin de citation. Selon Jacques, par défaut, la langue semble donc plutôt mauvaise et corrompue. Puis encore une fois, ça s'accorde parfaitement avec le reste des Écritures. Psaume 14, versets 2 à 3. « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Éphésiens 2, versets 1 à 3. Par nature, donc, la langue est comme tout le reste du corps. Elle est corrompue et elle est mauvaise. Et c'est cela la clé. La langue n'est que le reflet de notre être intérieur. Elle n'est qu'une comère qui trahit le cœur et dévoile la vraie personne que nous sommes. C'est ainsi que Richard Doulière va aussi dire « Les bonnes paroles ne rachètent pas les mauvaises, mais ces dernières démentent la réalité des premières. » Je vais le répéter. « Les bonnes paroles ne rachètent pas les mauvaises, mais ces dernières démentent la réalité des premières. Nous avions vu tout à l'heure à quel point la langue était puissante. Or, souvenez-vous de ce qu'avait dit Abraham Lincoln. Il avait dit « Presque tous les hommes peuvent affronter l'adversité, mais si vous voulez vraiment tester le caractère de quelqu'un, donnez-lui du pouvoir. » Parce que le pouvoir a donc cette faculté de révéler qui nous sommes au fond de nous. Si donc la langue a tant de pouvoir, elle a aussi cette faculté de révéler qui nous sommes. C'est donc pour cela que par défaut notre langue est mauvaise, parce que par nature nous sommes des enfants de colère. Jésus avait dit, en Luc 6, verset 45, « L'homme qui est bon fait le bien, car il le puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son fond de méchanceté, car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. » Vous reconnaîtrez probablement mieux la fin de ce verset dans la traduction Louis II, qui la formule ainsi, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Encore une fois, Jacques suit exactement la même pensée que Jésus lorsqu'il dit au début de son Épitre, chapitre 1, verset 13 à 15, « Que personne en présence de la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire mal. » Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal et il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe lorsque nous sommes tentés. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or le mauvais désir, si nous lui cédons qu'on soit et donne naissance au péché, celui-ci à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Et c'est aussi comme cela qu'il en arrive à dire un peu plus loin au verset 26, « Mais si quelqu'un croit être pieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. La religion de cet homme-là est sans valeur. » Tout simplement parce que le problème ce n'est pas la langue, c'est notre cœur. La langue fait simplement ressortir ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Donc si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, ça veut simplement dire que son cœur n'est pas régénéré. Jacques nous dit d'ailleurs au verset 17 et 18, « Quels sont les fruits qui devraient sortir de notre bouche si nous étions régénérés par le Saint-Esprit ? » Donc Jacques 3, verset 17-18, « Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal. De plus, elle aime la paix, elle est courtoise et douce, elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de partie, elle agit sans duplicité ni feinte, elle est sans façon et sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante, elle est ouverte à la discussion et capable de céder, pleine de bonté et de compassion, elle produit beaucoup de bonnes actions. « Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Alors tout ceci nous amène maintenant au troisième point, la solution. Est-ce que celle-ci se trouve dans le fait de ne plus ouvrir sa bouche ? C'est ce que certains ont cru. Pour chercher à ne plus pécher, quelques-uns ont fait vœu de silence, ils pensent avoir ainsi la conscience tranquille. Mais comme va le dire avec raison Richard Doulière, « Maîtriser sa langue ne consiste pourtant pas toujours à se taire. C'est aussi l'utiliser pour louer Dieu ou pour parler quand il faut du courage. » Ça je vais le répéter parce que je trouve ça vraiment bon. « Maîtriser sa langue ne consiste pourtant pas toujours à se taire. C'est aussi l'utiliser pour louer Dieu ou parler quand il faut du courage. » Psaume 40, versets 10 et 11. « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta montée et ta fidélité dans la grande assemblée. » La solution ne se trouve donc pas dans le silence. Non, la solution se trouve dans une question. Qui est-ce qui est aux commandes de notre langue et de notre vie ? Si nous reprenons l'image du mort dans la bouche du cheval ou encore celle du gouvernail du bateau, en eux-mêmes, ces deux éléments ne sont que des instruments, des outils, mais ils n'ont point le pouvoir décisionnel. Ce sont simplement des exécutants. À l'instant, on a vu que la langue, par défaut, est mauvaise. Mais si elle l'est, c'est simplement parce que, par défaut, elle est gouvernée par notre chair. Lisons ensemble les dix premiers versets du quatrième chapitre de notre épitre à l'étude. Quelle est donc la cause des conflits entre vous ? Ne proviennent-ils pas précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consommez en jalousie et en envie, et pourtant vous n'arrivez à rien. Alors vous bataillez et vous vous disputez, mais vous n'obtenez toujours rien. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Ou bien lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Ou bien prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'écriture, l'esprit que Dieu fait habiter en nous avec jalousie, notre cœur tout entier. Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande. Si nous la recevons humblement suivant ce que dit l'écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il vous fuira. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra tout près de vous. « Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains, hommes indécis, purifiez vos cœurs. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez sur ce que vous avez fait. Que votre rire se change en lamentation et votre gaieté en tristesse. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. » Au-dedans de nous, il y a donc un combat sur qui veut être aux commandes. Qui est-ce qui tient les rênes du cheval ? Qui est-ce qui tient le gouvernail du navire ? Qui est au contrôle de notre langue ? Est-ce que c'est notre vieille nature au service de Satan ? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit au service de Dieu ? Par défaut, comme on l'a vu, c'est notre vieille nature. Mais le verset 5 nous dit aussi que l'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Et juste après, il est mentionné aussi qu'il nous donne la grâce pour résister à ces tentations. Dieu nous donne donc ce qu'il nous faut pour réussir à prendre le dessus sur notre cœur et sur notre langue. Si au verset 8 du chapitre précédent, Jacques nous dit qu'aucun homme ne peut dompter la langue, ce n'est évidemment pas le cas pour Dieu. Dans les versets 7 et 8 du chapitre 4, il nous est donné la solution. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra tout près de vous. » Alors on pourrait dire « Ouais, facile à dire, mais c'est justement ça que je n'arrive pas à faire. » Mais en réalité, si on n'arrive pas à le faire, c'est parce que souvent on va faire l'inverse de ce qui est dit dans ce passage. On va résister au diable dans le but de se soumettre à Dieu. Mais dans notre passage, il est question de se soumettre à Dieu et résister au diable ensuite. On ne résiste pas au diable en le regardant droit dans les yeux. On résiste au diable en détournant notre regard de lui pour le fixer sur Jésus. Et c'est pour ça que la suite de notre texte ne nous dit pas comment résister au diable, mais comment nous soumettre à Dieu. Parce que lorsqu'on se soumet à Dieu, nous ne prêtons même plus attention au diable. Voici donc comment se soumettre à Dieu. Verset 8 à 10. « Se soumettre à Dieu, c'est donc premièrement se repentir sincèrement. Et deuxièmement, c'est de se faire tout petit devant lui. Et quand nous faisons cela, il est dit que Dieu va nous relever. Mais ça veut dire quoi alors se faire tout petit devant lui ? Louis II va traduire par « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Cela signifie donc d'appeler Dieu à l'aide sans cesse pour que lui nous relève. On l'a aussi vu au verset 6. « Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ses tentations est d'autant plus grande si nous la recevons humblement suivant ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » S'humilier et chercher l'aide du Seigneur, c'est aussi passer du temps dans sa présence et lire sa parole pour qu'elle nous transforme et nous renouvelle de jour en jour. Parce que Dieu se sert de sa parole pour nous transformer. Il ne s'agit pas de nous-mêmes conformer notre vie à sa parole, mais il s'agit de sa parole qui vient nous transformer et nous renouveler pour nous rendre capables d'agir selon sa volonté. C'est d'ailleurs aussi ce que dit Jacques dans le début de son Épitre, chapitre 1, versets 25 et 26. « Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assudiement, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Mais si quelqu'un croit être pieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. La religion de cet homme est sans valeur. » Ce qui va donc sortir de notre bouche va donc beaucoup dépendre de ce qui nourrit notre âme. Où est-ce que je vais donc nourrir mon âme ? Qu'est-ce qui occupe mes pensées, mes journées ? Qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que j'écoute ? Qu'est-ce que je regarde ? Celui qui s'attache à la parole de Dieu va se mettre à agir spontanément d'après ce qu'il aura entendu, venons-nous de lire. Domptez notre langue est donc un exercice quotidien qui demande une discipline dans notre vie de tous les jours. Voici ce que dit Richard Doulière à ce sujet. « Si Dieu tient les rênes, si nous lui avons remis le gouvernail, notre langue peut échapper à la contradiction. Elle peut devenir un instrument de bénédiction. Mais cette remise à Dieu de la direction de nos vies et du contrôle de notre langue n'est pas une démarche unique, faite une fois pour toutes. Elle est une démarche à refaire en permanence, une prière de toute la vie. « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. » Psaume 141, verset 3. À ce propos, laissez-moi vous partager une petite illustration trouvée dans un commentaire biblique. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui est allé trouver un maître chrétien d'autrefois, afin d'être enseigné dans la connaissance et dans les vertus chrétiennes. La première leçon qui lui fut donnée d'apprendre par cœur, c'est le verset du psaume 39. « Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. » Au bout d'un mois, il revint en disant qu'il n'avait pas encore appris la leçon dans tout ce qu'elle signifiait et dans toutes ses implications. Mois après mois, il retourna auprès du maître avec la même constatation, jusqu'à ce qu'il comprenne que la maîtrise de la langue implique une discipline de toute la vie. Je vais maintenant conclure. Comme le dit si bien Gordon Kedy, le monde entier est en état de guerre, une guerre dans laquelle les langues crépitent comme des mitraillettes et la calomnie vole comme des bombes aux mortiers entre les préjugés indélogeables de cœur endurci. La langue diffuse l'erreur, attise les disputes, enflamme les passions, stimule le vice et produit le crime. Elle brise le cœur, plante l'amertume au sein des familles, dérange des communautés, divise et détruit des églises. Fin de citation. Notre langue a donc cet énorme pouvoir de mettre le feu aux forêts et de faire des traces indélébiles qui marqueront à vie le cœur des gens. C'est d'ailleurs Goebbels, le responsable de la propagande hitlérienne, qui disait « Calomnier, il en restera toujours quelque chose ». Cet homme-là était bien conscient de la puissance de la langue et il l'utilisait consciemment au service de Satan. Mais pour nous, chrétiens, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous ne voulons pas être au service de Satan, mais de Dieu. Or, comme on l'a vu, souvent encore, bénédiction et malédiction sortent tous deux de notre bouche. Mais Jacques nous dit « Mes frères, il ne faudrait pas qu'il ne devrait pas en être ainsi ». Comme le dira Richard Doulière, « Il n'est pas seulement anormal que quelqu'un produise deux sortes de fruits, mais il est tout autant que le fruit soit étranger à notre nature, pour le chrétien à la nouvelle nature, puisque Dieu habite en lui ». Fin de citation. Nous ne pouvons donc pas porter deux fruits, ni un fruit contraire à notre nature, ce serait totalement incohérent. Comme le prophète Esaïe s'est humilié devant le Seigneur, nous aussi nous sommes appelés à venir nous humilier devant lui. Esaïe 6, verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un âme dont les lèvres sont impures. » Comme le roi David, nous devons régulièrement faire cette prière devant Dieu. Psaume 141, 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Car nous savons que par défaut, notre langue est corrompue et pleine d'un venin mortel. Nous avons besoin que Jésus vienne en prendre le contrôle chaque jour de notre vie. Alors, plaçons-nous sous sa dépendance jour après jour pour qu'il purifie nos lèvres et nous relève comme il en a fait la promesse. Lisons notre Bible pour qu'elle nous transforme à la gloire de Dieu. Je vais prier. Alors, notre Père, merci parce que tu ne nous as pas laissé seul à nous débattre pour chercher à accomplir la loi. Même si on est sauvé par grâce, on a ce désir parce qu'on t'aime, on veut t'obéir, on veut te suivre. Mais parfois, c'est vrai que parfois, on échoue, même souvent. Mais merci parce que tu ne nous as pas laissé tout seul. Tu nous as laissé ton esprit pour qu'il peut prendre le contrôle de notre vie, le contrôle de notre langue. Merci parce que tu nous as laissé ta parole qui nous transforme jour après jour. Aide-nous à prendre toujours du temps à faire dans nos vies d'avoir les bonnes priorités, de manière à ce que nous puissions nous laisser transformer jour après jour par ta parole. Alors, Seigneur, viens continuer le travail que tu fais en nous. Et merci, merci pour ta patience envers nous. Amen. Amen.